Salut Sofiane ! Salut ! Alors on est au Crépa Canoville parce que qu'est ce qui se passe ici ? Ici il se passe ma première exposition sur les arts et la culture de Java. Super ! Tu nous montres ? Avec plaisir ! Bon alors c'est quand même particulier parce que nous on te connaît comme danseur, chorégraphe et aujourd'hui c'est pas du tout ça que tu nous présentes, tu nous présentes dans la sculpture ! Oui, oui c'est vrai que depuis pas mal d'années je travaille en autodidacte et je travaille par passion et un peu en hobby aussi on pourrait dire, notamment la sculpture, depuis peu la peinture. Ça par exemple c'est toi qui l'as fait ? Oui, ça c'est une sculpture en bois de litchi, c'est un masque qu'on appelle Barongan Chaplocan et que j'ai retravaillé, j'ai mis un an à faire cela. Ah oui ? Un an et on va trouver surtout la pièce maîtresse et un petit peu l'objet sur lequel j'ai passé le plus de temps et on va dire l'aboutissement de tout ce travail. Pour moi la part de sacré elle est dans tout le processus, c'est à dire que le bois par exemple, une des techniques que j'utilise pour faire sécher le bois et pour le traiter entre guillemets, plutôt que d'utiliser des xylophènes ou des produits chimiques, c'est que je le fais fumer à l'encens par exemple. Ça me permet de parfumer le bois mais ça me permet aussi de poser du rituel et de la spiritualité là-dedans. C'est vraiment le tout début d'un projet. La deuxième étape c'est ensuite tout un travail de communauté que j'aimerais faire, un travail d'échange, de transmission, de partage parce que c'est vrai que même si j'ai réussi à aboutir certaines choses, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui restent en questionnement. Je pense que c'est plus qu'un travail artisanal. Je pense que je me suis lancé, comme dans mes travaux chorégraphiques, dans un vrai programme de recherche en fait.